Musique On était en train d'entamer une chorégraphie avec Catherine sur le générique. Allez bonjour à tous, on vous espère en pleine forme en cette matinée. On espère que vous êtes surtout bien remis de cette journée de rentrée toujours riche en émotions. Ça a été notre cas, hein Catherine ? Oui, tout à fait. C'est chouette hier de vous retrouver tous. Voilà, vous avez pris une bonne rasade de café, c'est bon ? Oui, on est parti. Allez, Laetitia, à côté de vous, on va faire un focus sur la flore spontanée de nos rues et jardins. Alors sur le coup, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est la flore spontanée ? Alors en fait, ce sont toutes les plantes qu'on côtoie tous au quotidien, mais qu'on ne connaît pas. Donc comme l'ortie, le pissenlit, le plantain, mais plein d'autres. D'accord, et bien on ne les regardera plus jamais de la même façon après votre passage tout à l'heure. J'espère. Vous nous direz tout sur le sujet. On va également aborder un sujet qui fâche ce matin, l'obsolescence programmée. Comment se fait-il que votre ordinateur vous lâche si vite, que les collants soient fichus en une journée ou presque ? Et bien c'est un sujet forcément qui nous fait tous bondir. On va se pencher dessus dans le détail car il y a des solutions. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Nous nous intéresserons aussi à votre santé avec un zoom sur une technique impressionnante, l'allongement osseux. Il permet de traiter l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Et puis côté déco, la banquette, je vous l'annonce, fait son grand retour en cette rentrée. De quelle façon ou la placer pour optimiser les espaces ? Nous répondrons à toutes ces questions. Enfin, nos amis les bêtes ont reçu la visite de Billy à la SPA de Rennes. Qu'est-ce qu'il est mignon ce petit chien ? Regardez ça. J'en connais une qui a déjà fondu. Ça y est. Catherine ! Oui, non, pardon. Petit chien. Oui. Bon, voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine, l'obsolescence programmée ? Mais oui, vous parliez de sujets qui fâchent, c'est vrai qu'il y a des choses où ça crispe un peu. Donc j'ai décidé cette année, autant que faire se peut, ce genre de sujet, de les traiter en chansons. Parce que pourquoi pas, ça détend un tout petit peu. Attention, l'obsolescence programmée de mes cordes vocales aussi arrive. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Prêts. 3, 4, mi, 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 mi. Alors, tu l'as à peine acheté, il est déjà foutu. Et dans quelques jours, tu le jetteras à la rue, ce monde est pourri. Les nouveaux gadgets et les marques à la mode, on l'achète, on le jette, c'est pas très commode, je sais plus quoi dire. Que va-t-on devenir ? Ce monde est pourri. Ils en payent même des ingénieurs pour faire la daube qui coûte un smic. Ils savent que les gens seront à l'heure de vendre la boutique pour leur donner du fric. Voilà. Heureusement, vous le disiez quand même, il reste des solutions. Il y a des solutions locales, du savoir-faire. Donc, vous allez nous en parler un peu plus tout à l'heure. Grâce avec Marjolaine et Julien tout à l'heure. Merci Catherine. De rien. Allez, on fait un petit point sur l'obsolescence programmée tout de suite en image. Mon smartphone est encore déchargé et je l'ai acheté il y a à peine un an. Eh ben, t'es bon pour en racheter un ou changer de batterie. C'est ça l'obsolescence programmée, mon cher. Pour ceux qui n'auraient encore jamais entendu parler d'obsolescence programmée, il s'agit selon la loi de l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant vise à réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. Autrement dit, une arnaque des industriels pour nous pousser à consommer toujours plus. Mais depuis 2015, en France, c'est devenu un délit puni de deux ans de prison et 300 000 euros d'amende, voire même bien plus. On cite souvent les collants de nos grand-mères qui dans le bon vieux temps pouvaient tenir des années et qui ensuite sont devenus tellement fragiles qu'il faut les changer aussi vite qu'on les achète. Et que dire de notre électroménager, de nos voitures, de nos ordinateurs, etc, etc, etc. Sans parler des cartouches d'encre pour imprimantes dont il a été démontré qu'on vous obligeait à les changer alors même qu'il restait entre 20 et 40% d'encre. Des cartouches vendues en moyenne, devinez combien ? 2300 euros le litre. Et oui, l'obsolescence programmée, ça rapporte. Pièces détachées plus fabriquées, rapide incompatibilité du matériel et même obsolescence esthétique. Un nouveau design et hop, votre ancien appareil fait tout ringard à côté. Alors comment éviter l'obsolescence programmée et la surconsommation, le gaspillage et la pollution qui en découle ? Notre conseil, refuser la culture du tout jetable et consommer moins mais mieux. Voilà, dites donc, on a dit qu'il y avait des solutions, mais heureusement parce que là, si on regarde ça, il n'y a pas trop d'espoir quand même. Bonjour Marjolaine, bienvenue à vous. Vous êtes bénévole dans une association qui s'appelle Hop, Alte à l'obsolescence programmée. C'est dire si vous vous engagez. Vous avez bien l'intention de lutter justement contre cette obsolescence programmée. Vous en êtes l'interlocutrice en Bretagne, bénévole bien entendu. Sur quel plan oeuvre cette association, dites-moi, très concrètement ? Alors Hop, c'est une association qui fédère des citoyens et des citoyennes, qui vise vraiment à faire évoluer, à influencer les industriels et les lois vers des produits plus durables et réparables. Donc, elle agit à plusieurs échelles, notamment au niveau de la loi. Hop, fait du plaidoyer pour Alte à l'obsolescence programmée, à développer un libre blanc des mesures qu'on souhaiterait être reprises par le gouvernement. Il y en a une notamment qui a été reprise, qui sera sûrement mise en œuvre en 2021. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et il y a d'autres actions, il y a également de la sensibilisation auprès des citoyens et des citoyennes pour qu'ils soient informés de la manière d'agir différemment, de pouvoir faire réparer leurs produits auprès de réparateurs indépendants, notamment. On écoutera justement le témoignage de Julien, qui est ce qu'on appelle un répare-acteur. C'est ça. Vous êtes basé à l'Oudéac, dans les Côtes d'Armor. Tout à fait. On reviendra à vous dans quelques instants. Donc, on a bien compris, l'association, elle offre sur deux plans, le plan juridique et l'accompagnement sur le terrain. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des chiffres assez parlants à nous donner ? Combien, par exemple, de kilos de déchets électriques et électroniques, en moyenne, par Français ? 23 kilos. 23 kilos, oui. C'est énorme. Par an. Et si on pouvait d'ailleurs augmenter la durée de 50% de ces produits, ça permettrait d'économiser 77 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est vraiment énorme. Ce qui est colossal. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'aspect juridique. Il est essentiel, c'est même, franchement, un des principaux leviers pour agir. On est clair là-dessus. D'autant que les choses, elles ont changé depuis 2015, n'est-ce pas ? Expliquez-nous un petit peu ce qui a changé. Depuis 2015 en France, donc c'est une première en Europe, l'obsolescence programmée est reconnue comme délit pénal en France. Donc, c'est le seul pays européen qui reconnaît ça. Donc, ce qui permet de pouvoir sanctionner les industriels qui sont reconnus coupables de l'obsolescence programmée sur leurs produits. Il y en a, et vous avez engagé des actions, déjà, concrètement ? Tout à fait. En 2017, Hop, Alta l'obsolescence programmée a porté plainte contre Apple France. Contre la marque et la pomme. Voilà. On ne va pas trop vous la citer. Tout à fait. Et d'autres, vous ont emboîté le pas ? Oui, en Italie, l'autorité de la concurrence, donc ce n'est pas dans le cadre de la loi, mais l'autorité de la concurrence a porté plainte contre Apple également. Et ils ont eu gain de cause avec 10 millions d'euros de sanctions pour Apple. Donc, en France, ce n'est pas encore tranché ? Non. C'est toujours en cours ? Oui, ce sera normalement en fin de cette année. Qu'on saura. Donc, votre objectif, on l'a bien compris, c'est de pousser les fabricants à créer des produits durables, de préférence, influencer les décideurs, mais c'est aussi de sensibiliser les citoyens que nous sommes. De quelle façon vous nous sensibilisez ? Quelles sont nos marges de manœuvre ? Parce qu'on a toujours l'impression finalement qu'on n'a pas la main là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai. Non, on a aussi un pouvoir. Le consommateur a vraiment un pouvoir d'action par ses choix d'achat. Donc, on peut déjà acheter d'occasion. Il y a plusieurs plateformes qui permettent d'acheter d'occasion, notamment backmarket.com. On peut acheter durable. On a développé une plateforme internet qui s'appelle produitsdurable.com qui permet aux experts comme aux citoyens de noter un produit par rapport à sa durabilité. Si on a estimé qu'il ne durait pas très longtemps, on peut le noter. Si au contraire, on trouve qu'il est assez durable, on peut le noter également. Ce qui permet de pouvoir choisir son produit en fonction du temps qu'on estime qu'il va pouvoir durer. Et on peut également faire réparer ses produits. Donc, il y a des guides en ligne pour réparer ses produits. On peut également faire appel à des réparateurs indépendants ou dans des Repair Café, le faire soi-même également. Il y a plein de possibilités. Ça rassure. Il y a des solutions. Et on évoquera tout à l'heure avec vous, Julien Hamon. Vous êtes donc réparateur. Vous êtes les mains dans le cambouis. Vous nous apporterez votre témoignage dans quelques instants. Avant cela, en cette rentrée, je voulais vous présenter Jonathan, qui est expert en environnement, justement. Il va nous expliquer comment réaliser son compost à la maison un peu plus tard dans cette émission. Voici un avant-goût du reportage que vous retrouverez tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Jonathan. Vous allez bien ? Ça va. Super. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien une famille produit de déchets chaque année ? Aucune idée. 400 kilos. Et avec ces déchets, je vous propose de faire un très bon compost dans votre jardin. Vous me suivez ? Avec plaisir. Voilà, vous verrez ça dans quelques instants. Il y a un chiffre qui est frappant en matière d'obsolescence programmée. Les études montrent que seulement 44% des produits qui tombent en panne sont réparés. Est-ce que ça vous surprend, Julien ? Parce que ça montre que ce n'est pas quand même forcément notre premier réflexe de ramener notre produit chez un réparateur ou un réparacteur. Alors ça ne me surprend pas directement dans la mesure où je pense que les gens étaient mal informés auparavant. Maintenant, j'ai envie de croire que quand même les choses vont changer. Il y a en effet pas mal de boutiques indépendantes, par exemple je fais partie, qui ont des solutions pour cela. Et maintenant, il faut les faire connaître en effet. Vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. Qu'est-ce qu'un réparateur très exactement ? Alors exactement, un réparateur, c'est un réseau d'artisans qui est créé par la Chambre des métiers, qui consiste à s'engager sur la réparation plutôt que l'achat d'un nouveau matériel. D'accord. Donc de mon côté, en effet, je suis réparateur et au sein du magasin, j'ai un atelier de réparation pour réparer smartphone, tablette, ordinateur. Il y a un annuaire ou est-ce que c'est tellement facile maintenant, tous les modes d'achat sont hyper faciles, mais comment on trouve des gens comme vous près de chez nous ? Alors il y a l'annuaire justement réparateur, qui regroupe tout type de réparation, en informatique et autres. Il s'affiche sur notre écran d'ailleurs, l'annuaire de tous les réparacteurs. Donc forcément, on peut trouver un réparateur près de chez soi. C'est possible. C'est ça. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Léa et elle vous est dédestinée, Julien. Je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et j'aurais une question sur l'obsolescence programmée des objets voulus par les marques. J'aurais donc voulu savoir s'il existait des astuces afin de lutter contre ce phénomène et faire durer nos objets du quotidien plus longtemps. Et surtout s'il existait des objets qui étaient bien plus touchés que les autres. Merci. Alors voilà, c'est une question extrêmement concrète. Est-ce qu'il y a des objets qui s'usent plus vite, on va dire ? Est-ce que vous, vous le constatez, au quotidien vous êtes en contact avec ces objets-là ? En effet, je pense que les objets, principalement la téléphonie actuellement, est tellement un objet utilisé que celui-ci est peut-être vraiment mis en avant par les fabricants pour créer une obsolescence programmée justement. Donc la téléphonie et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la durabilité du téléphone ? Déjà, le maintenir dans des bonnes conditions, éviter l'été la boîte à gants. Ça chauffe trop. Ça chauffe beaucoup et les batteries détestent ça. Ah oui. Et en effet aussi, quand on charge son téléphone, arriver à 100%, si possible, le débrancher, même si d'après les fabricants, il y aurait des sécurités. Mais si possible, débrancher son téléphone pour le maintenir dans les meilleures conditions possibles. Vous travaillez dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez constaté vraiment une moindre durée de vie des appareils électriques et électroniques, réellement ? J'ai en effet constaté, on va dire, on va partir des années 2000, j'ai constaté une baisse de la durée de vie des ordinateurs. Au début des années 2000, un ordinateur tenait en règle générale une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, on peut estimer qu'un ordinateur portable tient entre 3 et 6 ans, un ordinateur fixe un petit peu plus, entre 6 et 8 ans environ. Donc en effet, il y a eu une baisse. Donc c'est réel. Il y a eu une baisse réelle en effet. C'est pas juste une impression. Non, c'est pas une impression. Et pourtant, les constructeurs, on a le sentiment qu'ils veulent nous faire croire qu'ils ont pris des mesures, qu'ils comprennent les enjeux. Il y a un peu une arnaque quand même derrière tout ça. Alors le fabricant, de toute façon, comme son nom l'indique, c'est un fabricant. Et il cherchera toujours à faire consommer au maximum. Et surtout, créer un renouvellement permanent des produits que le consommateur a chez lui. Pour être très concret, on revient à ce dont parlait Marjolaine, l'action contre la marque à la pomme, entre guillemets. Vous dites la même chose, que c'est compliqué, par exemple, de faire réparer ce type de smartphone ? Alors, il y a beaucoup de solutions. Déjà, nous, nous allons proposer à nos clients des devis gratuits. Donc, ce qui permet d'éviter de s'engager dans des frais inutiles ou inappropriés. Ensuite, dans des boutiques comme la nôtre, nous sommes que des techniciens. Donc, le consommateur a affaire à un véritable technicien. Aucune personne de notre équipe est issue du monde commercial. Donc, ce qui peut peut-être rassurer aussi sur la possibilité de la réparation. Et on va parler d'un ordinateur. Le panier moyen d'une réparation est généralement chez nous d'une cinquantaine d'euros. Donc, il y a des solutions quand même abordables. Donc, la plupart du temps, ça vaut le coup. C'est vrai qu'on se dit souvent, on a toujours tendance à dire, ça ne vaut pas la peine de réparer. Ce n'est plus vrai. C'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image. Et les gens ont peut-être eu cette image. Mais non, il y a vraiment des solutions abordables. Alors, au-delà de la réparation pure, vous, vous proposez une démarche durable globale. Ça veut dire, par exemple, que pour les ordinateurs, vous proposez des choses à la carte, un assemblage à la carte. Alors, en effet, au niveau des ordinateurs, on va plus loin. Donc, on vend des ordinateurs, mais ils sont créés, les ordinateurs de bureau, sur mesure. 100% des ordinateurs sont fabriqués au sein du magasin, dans le local du magasin, à l'atelier technique. Et nous réparons, nous proposons un assemblage de composants en fonction des besoins du client. Nous n'allons pas mettre de composants inutiles, qui n'auraient jamais été utilisés durant la durée de vie du matériel. Et donc, limiter le déchet de ces composants. Et puis, vos pièces, vous les achetez d'une certaine façon également. Également. On va aller un peu plus loin à ce niveau-ci. Au moment de l'achat des composants, autant que possible, on va les acheter en version bulk. C'est une version qui… Alors, qu'est-ce que c'est bulk ? Ça s'écrit B-U-L-K ? B-U-L-K. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On ne sait pas. Alors, ça consiste à acheter les composants qui vont être utilisés dans la foulée, sans l'emballage unitaire. Donc, pour éviter d'avoir du plastique et du carton à aller directement à la poubelle. Ça va jusqu'au zéro déchet. Donc, démarche en développement global. Démarche en développement global. Et ça prend du temps, pardon, parce qu'on est beaucoup aussi à être accro à la technologie maintenant. Et pour certains, c'est difficilement concevable, je pense, d'être séparé de son ordinateur ou de son téléphone 24 heures. C'est quoi la durée de réparation à peu près de… Alors, pour les ordinateurs, on met un petit peu moins l'accent que les téléphones. Puisqu'aujourd'hui, le téléphone, c'est déjà un ordinateur à part entière. Donc, la durée d'une réparation pour un téléphone, on le fait dans la journée, quand il est déposé le matin. Un ordinateur, on voit avec le client en fonction de la nécessité de la réparation. Tenez, parce que je crois que je vous laisse pendant… Vous avez du boulot. – On va voir si ça marche. – Vous avez du boulot. – Il marche encore. – Il y a quand même de l'espoir, puisqu'il y a un projet, et vous l'évoquiez il y a quelques minutes, un projet d'indice de réparabilité. Qu'est-ce que c'est exactement ? – Oui, tout à fait. Ce projet… On a étudié, comme je disais, un livre blanc sur les différentes mesures qu'on aurait souhaité reprise par le gouvernement. Et cet indice de réparabilité a été repris. Donc, l'idée, ce serait d'avoir, de la même manière que l'indice énergétique, d'avoir un indice sur la possibilité d'avoir… qu'il soit durable, donc d'avoir des pièces détachées, possibilité de détacher les objets. Par exemple, que la batterie ne soit pas collée, mais qu'elle puisse s'enlever. Donc, tout ça, en fait, différents éléments de réponse sur la possibilité de réparer son produit et du coup, de faire durer son produit dans le temps. Ce serait un indice fort aussi pour le consommateur au niveau de l'achat. – Et donc ça, ce serait mis en place à partir du 1er janvier 2021. – Tout à fait. – Eh bien, vivement ! – Tout à fait, vivement, comme vous dites. Au niveau des cartouches d'encre, parce que ça, ça frappe tout le monde. On l'a vu tout à l'heure dans le petit reportage, c'est réel, cette histoire de 20 à 40 % d'encre restante ? – C'est réel, ça a été démontré, en effet, mais c'est en train de changer, justement, de par une entreprise précise qui s'est fait un petit peu remettre à l'ordre. Et donc, c'est en train de changer pour faire des imprimantes un peu plus économiques. – Oui. Vous, ça fonctionne, hein ? Vous vous embauchez régulièrement depuis plusieurs années ? – Oui, en effet, justement, j'ai constaté la volonté des clients à vouloir réparer leurs produits. En effet, il y a quelques années en arrière, on pouvait estimer un appareil par foyer, un ordinateur fixe. Aujourd'hui, dès l'adolescence, chaque membre de la famille a un appareil électronique. Donc, en effet, une volonté à vouloir faire réparer les produits, notamment pour le portefeuille. Entre changer son produit et le faire réparer, je pense qu'il n'y a pas photo. – Et si ça peut protéger l'environnement, en plus ? – Si ça peut protéger l'environnement. – C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Laetitia, on imagine que, évidemment, cette préoccupation environnementale, ça ne peut que vous toucher. Vous êtes surprise de tout ce que vous avez entendu, là ? – Pas vraiment. – Vous, vous êtes éducatrice à la nature chez Bretagne Vivante. Et avec vous, on va s'intéresser à une exposition qui s'appelle « La flore spontanée de nos jardins et de nos rues ». Elle se tient à la maison de Suède, c'est ça, qui est dans le quartier Brikini à Rennes, une exposition installée en plein air. Ça tombe bien, pas qu'il fait encore un petit peu beau. Donc, c'est à Rennes. Et pourquoi s'intéresser à ce sujet ? Parce que les orties, à la base, comme ça, on n'a pas forcément envie de se passionner pour. – On a tendance à éviter ce genre de plantes, en général. – Justement, en fait, l'idée, c'était un peu de revaloriser ces plantes qui sont souvent mal aimées, parce que méconnues, et que pourtant, en fait, on trouve partout autour de nous. Et avec l'évolution des pratiques des communes qui, du coup, ces dernières décennies ont utilisé de moins en moins, voire plus du tout de pesticides, forcément, en fait, la fleur spontanée, elle s'épanouit à nouveau dans nos rues. – Ils ont même devancé, les communes, la plupart du temps, la fameuse loi Labée, de janvier 2019. – Oui, tout à fait. – Là, c'est vraiment une prise de conscience. – En Bretagne, en tout cas. – En Bretagne, on a une prise de conscience globale. – C'est ça. Et les jardiniers amateurs aussi ont fait évoluer leurs pratiques avant la promulgation de la loi. Et effectivement, le fait de changer de pratique, de moins utiliser d'herbicide, ça fait que cette fleur-là, en fait, elle serait épanouie sur les fonds de trottoirs, au pied des arbres, donc on la voit davantage. Et en fait, on s'est rendu compte que, même si globalement, la population est pour le fait d'arrêter et d'utiliser des produits chimiques pour entretenir les espaces… – On garde ce regard négatif. – C'est ça. Au final, le concept de mauvaises herbes continue, en fait, à faire culture commune. – C'est même rentré dans l'esprit des enfants, quoi. Mauvaise herbe… – Oui, même chez les tout-petits, même s'ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Eh bien, mauvaise herbe, voilà, ça fait partie de leur vocabulaire. – C'est peut-être un peu culturel aussi. C'est vrai qu'on a été habitués au jardin, dans l'histoire, au jardin à la française. – Oui, alors c'est vrai qu'il y a tout un… il y a tout un tas d'explications sociologiques. Effectivement, en fait, notre vision… Il faut savoir quand même que le terme « mauvaise herbe », c'est un concept construit par l'homme. Ça n'a pas de réalité ni botanique ni écologique. Ce sont toutes des plantes. Il n'y a pas de bonne plante ni de mauvaise plante. Et que ça, c'est une représentation que l'homme a sur ces plantes et effectivement qui est issue en partie de notre histoire et notre rapport au jardin, avec des jardins très entretenus, très soignés, vraiment des jardins au carré. – Voilà. – Alors, essayons de faire mieux connaissant, justement avec cette flore sauvage. On va commencer peut-être par… Vous pouvez nous en citer quelques-unes, l'ortie par exemple ? – Oui, l'ortie, justement, on a pris l'ortie comme le nom pour l'expo et le livré, parce que c'est vraiment la plante embématique des mauvaises herbes, donc qui n'existe pas. Et c'est une plante qui est très souvent mal aimée et qui est associée à des lieux un peu abandonnés, des lieux de décharge. C'est une plante qui pique. – Elle a tout pour plaire. – Non, elle n'a pas une fleur colorée. On voit bien, là, en fait, elle est en fleurs, mais elle n'a pas des belles pétales rouges ou roses. – Pour mettre en soin d'elle un peu. – Se maquiller, mais non. – Alors que c'est une plante qui… – Qui est comestible. – Qui est comestible, voilà. Et maintenant, c'est pas… On voit parfois dans des restaurants des choses à base d'ortie. C'est une plante qui a des vertus médicinales. C'est même en naturopathie une plante pilier, quand on veut soigner avec les plantes. – Et l'engrais d'ortie, non ? Le purin d'ortie ? – Voilà, le purin d'ortie, très utile au jardin. – Elle a plein, plein d'atouts, cette plante-là. – C'est ça, c'est ça. – Le plantain, qu'en est-il ? – Oui, alors le plantain, quand vous posiez la question pourquoi s'intéresser à ces plantes-là, en fait, il faut savoir que ce sont des plantes qui arrivent à pousser dans des conditions très compliquées, souvent dans des endroits qui sont parfois pollués, arides, où au final, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de nature que ces plantes-là. Et le plantain, c'est une plante qui arrive à résister au piétinement. Et parfois, c'est un peu, quand un endroit est très piétiné, c'est un peu la seule qui arrive à pousser. – C'est la warrior des rues. – C'est ça. – Alors, intéressons-nous maintenant au séneson jacobé. Alors, on le connaît moins. – Oui, voilà, c'est ça. – Ça, c'est sûr. – Le séneson jacobé, alors on connaît moins, pourtant, c'est une plante qu'on va voir même dans Rennes, dans les rues, sur les espaces verts, qu'on va voir assez facilement, qui est une plante assez haute, très jolie. Et c'est une plante haute, donc c'est-à-dire qu'elle accueille en fait la chenille d'un papillon. Donc le papillon va pondre sur la plante, et la chenille va se nourrir de la plante. Donc là, vous voyez une petite chenille rayée, qui est la chenille de l'écaille du séneson. – Donc elle a un rôle de plante haute pour les papillons. – Voilà, c'est le cas aussi pour l'ortie, qui est la plante haute de beaucoup de nos papillons communs. – Le séneson jacobé. – On termine avec le lierre ? – Oui, alors le lierre, en général, c'est une plante qui est assez connue, et sur laquelle il y a pas mal d'idées reçues. Notamment une qui est un petit peu tenace, c'est le fait que le lierre serait une plante parasite, parce qu'on voit souvent le lierre en fait s'installer sur les arbres. Et on peut penser que le lierre en fait se nourrit de l'arbre, et en fait pas du tout, le lierre a son propre système racinaire, c'est-à-dire qu'il va se servir de l'arbre uniquement comme support, c'est pour ça aussi que le lierre se développe sur des murs. Mais il fait sa propre photosynthèse, et le fait qu'il entoure le tronc des arbres, c'est plutôt une protection pour l'arbre, en fait, puisque ça va protéger, ça va faire une couche supplémentaire autour de l'écorce, et ça peut le protéger d'attaques d'insectes, ou de passages aussi, quand on passe près des arbres, on peut... – Et puis le lierre accueille la diversité animale également. – Oui, voilà, alors toutes ces plantes-là, de manière générale, effectivement, sont adaptées à notre faune locale, c'est-à-dire que, on a vu l'exemple avec l'écaille du Séneson, mais le lierre va abriter les oiseaux, puisque c'est un feuillage permanent, très touffu, et c'est idéal pour aller cacher son nid, en fait. – Merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir éclairé, donc, sur cette flore sauvage de nos rues et jardins, une exposition qu'on retrouve donc à la Maison de Suède, à Rennes, voilà, dans le quartier de Brikini. – Merci, merci à vous, merci Julien également. On va maintenant retrouver le fameux compost à la maison. Comment faire ? Eh bien, vous allez tout savoir avec Jonathan. – Salut, moi c'est Anne-Sophie. – Salut, c'est Francis. – Bonjour, moi c'est Laura. Leur objectif commun, devenir écolo au quotidien. – Aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'apprenne à faire du compost. – Bonjour. – Bonjour Jonathan. – Vous allez bien ? – Ça va, ça va. – J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien une famille produit de déchets chaque année ? – Aucune idée. – 400 kilos. Et avec ces déchets, je vous propose de faire un très bon compost dans votre jardin. Vous me suivez ? – Avec plaisir. – Il y a trois bonnes raisons de faire ce compost à la maison. La première raison, c'est que c'est un processus qui est écologique et totalement naturel. Parce que les micro-organismes vont dégrader totalement les déchets que vous allez mettre dans votre compost. La deuxième raison, c'est que ça va réduire vos ordures ménagères. On parlait de 400 kilos par an. Il y a 30% de vos déchets qui vont être éliminés grâce au compost. Et la troisième, c'est que ça va créer un engrais riche en vitamines et en minéraux pour nourrir les sols et pour nourrir vos plantes sur votre balcon ou dans votre jardin. Pour faire un bon compost, il faut des matières brunes et des matières vertes. Les matières brunes, ça va être des matières sèches. Et les matières vertes, ça va être des matières plutôt humides. Alors en déchets secs, on a la feuille morte, on a des copeaux de bois. Pour composer les matières humides du jardin, il y a la tonte du gazon. Et là, on a des fleurs, des mauvaises herbes. Vraiment, trouver les choses que vous avez à proximité de chez vous et tout simplement de votre jardin. Maintenant, je vous propose d'aller dans la maison pour voir ce qu'on pourrait récupérer d'autres comme déchets. On va voir maintenant que dans la cuisine, on peut trouver beaucoup de déchets alimentaires notamment. Donc parmi les déchets qu'on va trouver chez nous, il y aura des épluchures de légumes que vous pourrez mettre. Les épluchures de bananes, ça fonctionne très bien, ça. Les coquilles d'œufs, donc là, c'est sec comme matière, comme déchets. Il ne faut pas en mettre beaucoup et il faut les broyer. Pareil, le mar de café, vous pouvez le mettre directement dans le biosseau. Et pour les amateurs de thé, vous pouvez utiliser tout le sachet de thé que vous aurez consommé. Ok. Et pour conclure, j'ai aussi récupéré d'autres déchets que vous pouvez trouver dans la maison. Les rouleaux de papier toilette, le sopalin que vous avez utilisé, les feuilles aussi et le carton que vous aurez récolté. Ok, d'accord. Et je vous propose de mettre tout ça dans le bac à compost et de le suivre. Ok, super, allons-y. Maintenant qu'on a collecté tous nos déchets, on va prendre notre seau. Laura, est-ce que je peux te demander de... Oui, bien sûr. Donc là, on aura 50% de matière humide et 50% de matière sèche. Et pour avoir de l'oxygène, il faut mélanger régulièrement avec votre râteau, par exemple, ou avec un aérateur. Et vous allez retourner une à deux fois par mois votre bac à compost, comme ça. Et au bout de six mois, un an, vous allez pouvoir obtenir un engrais riche que vous pourrez réutiliser pour votre jardin et pour vos plantes. Super, génial. Merci, Jonathan. Bah oui, merci. Merci. Et voilà, plus aucune excuse de ne pas faire son compost. à la maison, hein ? Oui, un petit appel lancé à tout le monde. Merci, Jonathan. Allez, Aurélie Vérité et le docteur Bernard Fraisse nous ont rejoint. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, docteur Fraisse. Vous êtes chirurgien orthopédiste, pédiatre au CHU de Rennes. Et le sujet qui vous amène aujourd'hui, c'est l'allongement osseux. Alors, je vous le dis tout de suite, pour nous, c'est un terme assez mystérieux. On va vous demander de nous expliquer. Qu'est-ce que c'est, l'allongement osseux, exactement ? Eh bien, en fait, il existe certains patients qui, de manière soit congénitale, soit suite à des accidents d'infection ou d'accidents traumatologiques, peuvent avoir une différence de longueur entre les jambes. Et une des solutions pour régler cette différence de longueur, puisqu'on imagine bien que d'avoir une jambe plus courte que l'autre, c'est problématique, c'est de faire grandir un os. Et pour ça, des procédés ont été inventés dans les années 50 avec des fixateurs externes. En fait, le principe consiste à créer une fracture au niveau de l'os, le laisser consolider un peu et étirer progressivement le cal de consolidation. Et pour ça, il faut effectivement un système qui maintient les deux morceaux de l'os qu'on a cassés. Donc, initialement, c'était des fixateurs externes. Et puis maintenant, on utilise des fixateurs internes qui posent beaucoup moins de problèmes. Voilà, il y avait des problèmes avec les fixateurs externes, il y avait des effets secondaires un peu négatifs. Tout à fait, parce qu'on imagine bien que d'avoir un système qui traverse, par exemple la cuisse, pose des problèmes de communication entre le milieu extérieur et le milieu intérieur du corps, des infections, on traverse des structures qui n'avaient rien demandé, comme des muscles ou des choses comme ça. Donc, du coup, c'est douloureux, c'est inesthétique, c'est contraignant pour le patient. Donc, on a voulu modifier ce système externe à un système interne. Interne. Alors, vous allez tout nous expliquer. C'est donc une alternative qui est arrivée dans les années 80. De quelle façon ça fonctionne ? Donc, en fait, un peu comme en traumatologie, on met un clou à l'intérieur de l'os. Un clou qui, cette fois-ci, sera en deux parties. En fait, une partie mâle et une partie femelle qui sont reliées ensemble par un pas de vis. Et le pas de vis est relié à un aimant dans le cas du clou que j'utilise. Un clou centromédulaire. Un clou centromédulaire, voilà. C'est qu'il est au centre de la moelle osseuse, en fait. On crée toujours cette fracture. Le principe de base ne change pas. On crée cette fracture. On introduit le système. On attend une dizaine de jours. Et donc, la partie mâle est fixée à la partie proximale de l'os par des vis. La partie femelle, la partie distale. Et on va regarder. Est-ce que vous nous avez emmené une vidéo ? Alors, on va regarder justement très concrètement comment ça se passe. Comme ça, vous allez nous la commenter en direct. On va pouvoir voir ça. Donc, avec ce système d'allongement électromagnétique. Alors, voilà. Vous allez tout comprendre. C'est simple. Vous pouvez étirer de quelle façon ? Jusqu'à combien de millimètres ? C'est ça ? Combien de fois par jour ? Comment ça se passe très concrètement ? En fait, le principe de base qui nous a été enseigné, c'est de faire grandir un os de 1 mm par jour. Grâce à ce système-là, on peut modifier un petit peu les longueurs qu'on veut faire grandir dans la journée. On peut le faire en plusieurs fois. En une fois, c'est selon l'appréciation du chirurgien et de la pathologie sous-jacente. Une malformation congénitale va être beaucoup plus compliquée à allonger qu'il y a une différence de longueur suite à une fracture puisque dans les malformations congénitales, on va avoir non seulement l'os qui est petit, mais tous les éléments autour qui sont malades aussi, alors que dans une fracture, c'est seulement l'os qui a été touché. Donc, on peut moduler cet allongement en fonction aussi des douleurs du patient, de la qualité du régénérat osseux. Vous vous partez sur à peu près 0,8 mm. Voilà, à peu près 0,8 mm. D'objectif. Voilà, par jour. Par jour. Et le système permet de faire grandir 8 cm à peu près. En tout, à la fin. À la fin au total. Ça dure combien de temps, le traitement ? Du coup, on pose le clou le premier jour. On attend 10 jours avant de commencer l'allongement. Et après, selon la vitesse avec laquelle on fait grandir le clou, on est à peu près à 0,8 mm par jour. Si on fait 8 cm, il faut une centaine de jours à peu près. Et après, il faut attendre que l'os se consolide définitivement, comme on voit sur la dernière photo. Et là, à ce moment-là, le traitement est terminé. Alors après, on peut retirer ou non le système en fonction du patient. C'est plutôt conseillé de le retirer. Mais parfois, certains patients arrivés au bout du traitement ne veulent pas retourner au bloc opératoire. Donc, ils ne souhaitent pas se faire retirer le clou. Mais c'est quand même plutôt recommandé de le retirer parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir dans 50 ou 60 ans. Vous connaissiez cette technique ? Non, je ne connaissais pas du tout. Marjolaine, Aurélie, Catherine ? Dans des films, je crois qu'il y a un film où on voit... L'homme qui valait 3 milliards. Je sais pas. On voit un enfant comme ça qui est... Mais ça doit être douloureux pour le patient, non ? Alors, quand c'était des fixateurs externes, c'était extrêmement douloureux pour les patients. Pour les fixateurs internes... Oui, c'est ça, on va dire, en externe. C'est beaucoup... Enfin, ce n'est pas sans douleur. Mais certains de mes patients que j'ai opérés à la fois par des fixateurs externes et puis plus tard, quand la technique était arrivée par des fixateurs internes, m'ont signalé que c'était quand même le jour et la nuit entre les deux techniques. Combien d'enfants sont concernés dans notre région ? Alors, moi, j'opère à peu près 5 à 7 enfants par an. C'est pas très fréquent. Mais c'est une technique qui est amenée à se développer parce qu'elle donne des... Elle a de vrais résultats. C'est sûr que cette technique, maintenant, remplace les fixateurs externes dans la plupart des CHU français du fait, effectivement, de la moindre complication et de la meilleure acceptibilité par le patient. Merci beaucoup, Dr Fraze, d'être venu nous présenter cette technique innovante. On va parler de clous, mais pas tout à fait de la même façon avec vous, Aurélie. Avec une banquette, quelles sont les raisons pour opter en cette rentrée pour une banquette ? C'est la nouvelle tendance d'écho. C'est le retour de la banquette. C'est le retour de la banquette. Voilà, ça fait un moment qu'on connaît la banquette. Est-ce que vous avez des banquettes chez vous ? Vous aimez bien les banquettes ? Ça vous parle ? Oui, mais je n'en ai pas chez moi. Pas encore. Pas encore de banquettes. Eh bien, on va voir 6 raisons pour lesquelles il faut absolument en mettre une chétoie, Catherine. Alors, première... La première, c'est quoi ? On a l'impression que c'est plutôt coucounine, une banquette. Tout à fait, c'est coucounine. Et la preuve, quand vous allez au restaurant, bien souvent, on a un moment de politesse pour savoir qui va prendre la banquette. Qui va s'installer ? Parce qu'on sait qu'on va être bien installé. Tout le monde ne dure pas, plutôt que sur la chaise, parce que c'est moelleux. Donc, c'est la preuve que c'est bien coucounine. On voit des illustrations. Et dans une entrée aussi, c'est assez agréable pour pouvoir se chausser. Tout de suite, ça réserve un bon accueil quand on passe la porte de votre habitat. Bon, ça permet de gagner de la place aussi, quand même. Voilà, c'est la deuxième raison. Pourquoi prendre une banquette ? C'est pour optimiser l'espace. Si vous mettez une banquette autour d'une table à manger, en fait, la banquette, elle va avoir une profondeur qui est moins importante qu'une chaise qu'on va devoir tirer pour venir s'installer. Donc, ça permet de gagner un espace de circulation dans la pièce. Moi, j'aime bien aussi, parce que ça fait des grandes tablées, très conviviales. Tout à fait. Troisième raison, ça permet de créer des grandes tablées. Si vous avez une table, par exemple, avec des rallonges de 3 mètres et que vous voulez pouvoir recevoir du monde, vous pouvez créer une banquette qui va jusqu'à 4 mètres. Là, il vaut mieux utiliser du sur-mesure et ça va vous permettre justement de pouvoir recevoir et toujours d'être dans cet esprit aussi de moduler les espaces et de pouvoir recevoir une belle grande tablée chez vous pour les fêtes de famille. Et puis, l'avantage de la banquette, c'est qu'on peut cacher des choses en dessous. Ça fait du ranger, ranger, ranger. Ah, pardon, pardon, j'ai été cachée. Ranger, tout à fait, c'est le ranger. C'est le rangement. Planquette. Voilà. Donc, il y a différents styles de banquettes. Il y en a, on a des nouveaux designs qui sortent régulièrement. Et en effet, c'est pratique. C'est un bel endroit pour ranger des jouets, par exemple, ou ranger des couvertures. Et puis, on voit, il y a des matières, des couleurs. En fait, c'est sans ça pour la créativité. On n'est plus sur le bois en bois, qui est sympa aussi. Qui est sympa aussi. On en a, il y en a des très jolies en bois qui reviennent avec des teintes plus ou moins claires, foncées. Mais en effet, les banquettes, on a plein de styles. Vous pouvez travailler avec du tissu, du velours. Vous pouvez travailler avec du bois, du métal, changer les piétements et puis travailler sur des choses plus personnalisées. Donc, vous trouverez forcément quelque chose qui va s'assortir à votre intérieur. Il y a une tendance, en plus, sur les imprimés, les motifs cette année ? On a entendu dire qu'il y avait beaucoup de pieds de poule, mais alors peut-être qu'on n'en met pas jusque sur la banquette. Je vous dirai ça la semaine prochaine puisque en ce moment, c'est Maisons et Objets à Paris. Et donc, on y va, on y va. On va aller faire un tour. Alors, je reviendrai la semaine prochaine avec les tendances sur Paris en ce moment pour vous dire le tissu qu'il faut prendre. Attention à l'obsolescence programmée quand même parce que le pied de poule, peut-être qu'au bout de six mois, on a envie de jeter là. On va voir, ça c'est... On verra. Des tendances durables. Bon, on parle d'un autre sujet qui fâche, le prix. Est-ce que c'est un budget raisonnable pour avoir une bande de 4.000 ? Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais il faut savoir qu'un petit banc, par exemple, de 1 mètre en velours, on en voit, on est à partir de 69 euros. Donc, c'est hyper accessible. Et puis après, sur des pièces qui vont être un peu plus coçues, on va être dans les 500, voire plus. Et puis, si vous travaillez sur quelque chose qui est un aménagement sur mesure, ça va dépendre du volume, du revêtement, des finitions que vous souhaitez prendre. C'est presque plus économique, même qu'acheter trois chaises, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ça dépend. Notamment quand tu travailles sur des grandes tablées avec une belle banquette, déjà, ça va casser aussi le rythme. Et en effet, tu peux t'y retrouver économiquement à prendre la banquette. Bonne option. Bon, alors là, c'est bon. Bonne option. Qu'est-ce que ça vous tente, Marjolaine, Bernard ? Avec toutes ces explications, moi aussi, je vais passer pour la banquette. Vous n'en avez pas chez vous encore ? Non, non. Donc, t'en fasses non plus. Bon, bah écoutez, voilà, on va tous s'y mettre. C'est joli. Catherine, vous savez quoi ? On va vous faire un petit plaisir encore ce matin. Merci. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je sais ce que c'est. On va retrouver Billy. Bah oui. Et d'une, le plaisir, bien sûr, mais aussi et surtout à la SPA de Rennes avec peut-être votre nouvelle amie pour la vie. C'est pas Billy, notre amie pour la vie ? Bonjour, Billy. Comment ça va ce matin ? Ça va super. Alors, aujourd'hui, nous avons ce petit bonhomme qui s'appelle ? Snap. Snap. Ah bah oui, Snap. Ça, c'est d'actualité. Alors, quel âge j'ai, moi ? Il a trois ans. À trois ans ? Trois ans, oui. Ah, je pensais plus jeune parce qu'il a l'air tout petit jeune homme, là. Mais c'est un amour de chien. Ok. Moi, j'aime quand il me regarde parce que je trouve qu'il a un regard à plonger dedans. Il a un regard très clair, très expressif. Alors, maison, appartement ? Alors, peu importe, je dirais, tout dépend aussi, encore une fois, de l'activité qu'on va lui proposer. D'accord. C'est un chien qui peut s'adapter à beaucoup de situations à partir du moment où nous aussi, on s'adapte à lui. Ok. Et du coup, les enfants ne sont pas du tout un souci. Les autres chiens, on privilégiera plutôt une fifille si jamais il doit partager sa vie avec un autre chien. Et les chats, par contre, c'est pas son truc. Il aime pas les chats. C'est dommage parce qu'il est mignon comme tout ce petit. Moi, je suis tombée amoureux de ses yeux, là. Il a des beaux yeux. Il a des très beaux yeux et puis c'est un chien qui est quand même depuis un petit moment en refuge. Il est arrivé d'un autre refuge. Ok, d'accord. Donc, il n'était pas ici avant. Oui, il est dans un autre refuge de Bretagne et il a fini chez nous justement pour lui donner une chance supplémentaire de trouver une famille. Bah oui, parce qu'il y a plus de monde ici à venir vous voir. Surtout qu'il passait inaperçu là-bas. Malheureusement, il passe un peu... Il va passer à la télé aujourd'hui. C'est super. Ce serait bien qu'il ne passe plus inaperçu chez nous, en tout cas. Ça marche. En tout cas, il a l'air bien calme, ce petit chien. C'est une race en plus, ce chien-là. C'est un petit griffon cortal. Je dis petit parce qu'il est petit de gabarit. Les griffons cortal peuvent être beaucoup plus grands. Lui, c'est vraiment le griffon cortal miniature. Voilà. Et ce qui lui fait encore plus de charme, je trouve. Donc, un petit tapis. Eh bien, écoutez, regarde, bonhomme, c'est là, Snap. Il vous attend ici. C'est de boule d'amour. Moi, il va me faire un conne, Snap. Bon, oui. À bientôt. À bientôt. Tac, tac, tac. Et il n'y a pas d'obsolescence programmée avec les chiens, les chats, la SPA. C'est ça qui est bon. Ce qu'on a appris, c'est qu'après le Snapchat, il y a le Snapchien maintenant. Snapchien, oui. Est-ce que vous avez déjà adopté un animal, tous les deux ? Pas de la SPA. Pas de la SPA. Moi non plus. J'ai adopté un lapin à l'hôpital, mais... Racontez-nous ça. Un jour, un matin, je suis sorti pour aller prendre un café à l'internat et c'était un matin de neige. Il y avait un lapin... Effectivement, pas un lapin de... C'était un lapin de salon. C'était un lapin de banquette. C'était un lapin nain qui est en train de mourir dans la neige. Donc je l'ai ramassé et je l'ai ramené à la maison. Les enfants étaient ravis. C'est une belle histoire, ça. Il s'appelle comment, ce lapin ? Mes filles voulaient l'appeler Mars et mon fils Jean-Pierre II. Il n'y avait pas eu son père premier. Je ne sais pas pourquoi Jean-Pierre II. D'accord, Jean-Pierre II. Parfait. Merci pour cette belle histoire. C'est ça, les médecins. C'est un petit tasseau. C'est un grand cœur. Voilà, c'est tout. Il y a un autre à dire. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. On parlera entre autres de l'internat, justement. On retrouvera aussi l'agenda culturel de Sabine Marie-Murge. Et puis une voix incroyable nous rejoindra, vous verrez ça, le breton Jean-Baptiste Guégan. C'est le sosie vocal de Johnny mais c'est aussi un artiste à part entière qui sort son premier album. Il nous fera le cadeau d'un live, vous verrez ça. Tout de suite, vous retrouvez votre série itinéraire bretagne sur les plages du Finistère. Bernadette et Fabrice Leroy se sont rendus aujourd'hui dans le sublime archipel des Glénans. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est absolument splendide. A couper le souffle. Je vous laisse savourer. Et puis après, ce sera l'heure de votre journal régional. On vous souhaite une très belle journée à tous. A demain, qu'est-n'avou ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501